Merci de nous rejoindre à ce grand oral du 16 avril 2022. Il est 11h05. Bonjour et bienvenue. Nous recevons avec un grand plaisir ce matin Dr. Cher Dieng, secrétaire général national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Dr. Dieng, bonjour et merci d'être d'entre vous invité. C'est avec plaisir. Alors, en français, certainement les effets du ramadan chez Dr. Cher Dieng, merci en tout cas d'être là ce matin. Hassan, bonjour, merci aussi à vous. Merci Fatou, bonjour à vous et bonjour docteur. Merci et bienvenue. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique Portrait. Dr. Cher Dieng est expert en environnement. Il est spécialisé en politique et stratégie de développement intégré, développement des chaînes de valeur de produits rureux, développement durable, aménagement des forêts naturelles, études et évaluation de projets de développement rural, énergie renouvelable, gestion de la diversité biologique, gestion des déchets ménagères, spécialiste aussi sur les changements climatiques. Il est gradé, colonel des eaux et forêts. Il a été conseil technique en environnement du président Ouad et directeur général de la Procène. Dr. Cher Dieng a plusieurs fois été major, d'abord du concours d'entrée en 6e du Britannique militaire de Saint-Louis au concours d'entrée à l'école des cadres ruraux de Bombay et de la promotion sortie de l'école des cadres ruraux de Bombay, pour ensuite poursuivre ses études supérieures en Belgique et en Allemagne. Ainsi, il a obtenu, entre autres, diplôme, le PhD environnement, celui d'ingénieur agroéconomiste, ingénieur des travaux des eaux et forêts, ingénieur statisticien. Il est également professeur d'université et s'active actuellement en tant qu'expert international. Il est aussi le secrétaire général national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. En 2014, Dr. Cher Dieng a été élu maire de la commune de Djide Tiaroïkaou, fauteuil qu'il perdra à l'issue des élections territoriales du 23 janvier 2022. À ses joutes, il était aussi le candidat de la grande coalition Wallou-Sénégal pour la ville de Pekin. Dr. Cher Dieng est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Un commentaire sur cette présentation ? Dr. Cher Dieng met une présentation très exhaustive, très complète. La seule chose que je voulais préciser est que j'étais le candidat effectivement pour la mairie de ville de Pekin, que j'ai gagné effectivement, qui m'a été arraché par le président Macky Sall à travers une commission départementale de recensement des votes, dont le verdict que j'ai contesté, sur la base de documents très clairs, a été malheureusement confirmé par la Cour d'appel. Mais que ce dossier est toujours en essence judiciaire. Et voilà qu'il va être porté au niveau de la Cour suprême. Et à ce moment-là, il est évident que si le droit est dit, nous allons recouvrir notre fauteuil de maire de la ville de Pekin. Au cas échéant ? Mais au cas échéant, nous nous rendrons compte que malheureusement, les manipulations judiciaires continuent au regard de la solidité du dossier que nous avons présenté. Et nous ferons avec. Vous lâcherez prise alors ? Ah oui, bien sûr. De toute façon, on n'a pas les moyens de combattre un État. C'est clair. Alors, docteur Cherdiang, notre invité de ce matin, le secrétaire général national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Nous reparlons peut-être de ses locales durant cette émission. Mais l'actualité oblige. Nous parlons d'abord de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Un véritable goût théâtre. La loi qui devrait permettre l'augmentation du nombre de députés devait être votée. Mais le projet aurait été bloqué par l'opposition qu'on accuse de retropédalage puisqu'on parle de consensus obtenu durant les rencontres avec le ministre de l'Intérieur. Quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé hier à l'hémicycle ? Écoutez, je pense qu'à l'hémicycle, les choses ont été remises à l'endroit par le pouvoir lui-même qui avait tenté de tordre la vérité. Le ministre de l'Intérieur n'a pas dit la vérité. Ah oui ? Il n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale. Quand on a pensé qu'il y avait un consensus, c'est vrai. Il a organisé plusieurs séances de concertation pour l'opposition, les non-alignés. Et notre position, nous, en tant que Parti démocratique sénégalais, en tant que WALU, parce que c'est moi-même qui représentais la coalition WALU à ses concertations, notre position était très claire. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays où il manque de tout, il manque des médecins, il manque des enseignants, la flamme est prise, atteint des niveaux insoutenables pour les ménages, qu'on puisse permettre que, pour le personnel politique, il ne manque rien. Il ne manque rien. La position de principe que j'ai déclinée dans ces négociations est que la coalition WALU, le Parti démocratique sénégalais, sont contre l'augmentation du nombre de députés. Maintenant, il devait s'en tenir à ce point de vue-là, qui était la position de la coalition WALU, la position du Parti démocratique sénégalais. À la limite, il disait que si cette augmentation nous était imposée par le ministre, parce que nous avons l'habitude quand même d'un pouvoir qui est très violent dans ces pistes de décision, vous vous rappelez que quand le président Macky Sall nous imposait le parrainage, c'était à travers l'Assemblée nationale, on vote sans débat à l'Assemblée nationale, parce qu'il voulait imposer ce parrainage. Toutefois, le pouvoir était encore dans ses dispositions, comme nous le savons habituellement, de nous imposer cette loi, que c'était le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, qui n'a aucune, et dont justement les mandats sont arrivés, donc les 9 milliards à son fonctionnement, puissent financer les 7 députés supplémentaires que le pouvoir voulait augmenter. À défaut, il faut trouver une autre solution, mais une autre solution qui ne sera pas l'augmentation du nombre de députés. Voilà la position sur laquelle nous nous étions quittés. Alors, moi, c'est à ma grande surprise que nos députés de l'opposition, m'ont appris que le ministre de l'Intérieur aurait dit à l'Assemblée nationale qu'il y a un consensus, ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas dit la vérité en restituant les travaux de cette commission de concertation sur l'augmentation du nombre de députés. Au demeurant, c'est la loi qui est mal écrite. La loi, donc les articles L150 et L151 du Code électoral, donc relatif à la répartition des députés, est mal écrite. Elle est mal écrite parce qu'on fixe un plafond du nombre de députés, 165, 90 sur la départementale. Or, la loi prévoit un mécanisme, mais ça signifie effectivement que ce plafond supérieur ne peut pas exister, parce que la population, elle va croître, elle va continuer à croître. En particulier, la loi dispose que chaque département a au moins un député. Un département qui a atteint 170 000 habitants doit disposer d'un deuxième siège. et que, donc, à chaque fois qu'on a ce volume, on doit avoir, donc, un siège supplémentaire. Donc, ça signifie que, forcément, le nombre de députés doit augmenter, donc, d'une législature à une autre. Or, ce même article, L-150, fixe le nombre de députés à 165, donc, 90 sur les listes départementales. Paradoxal. Alors, notre position sur cette question était de dire au ministre de l'Intérieur, écoutez, la loi est cohérente, il faut la régler une fois pour toutes. Notre proposition était de dire qu'on fixe un volume de 200 000 habitants pour un député. C'est-à-dire que chaque département a au moins un député. Un département, donc, qui atteint 400 000 habitants a deux députés. À 600 000 habitants, on a trois députés. À 800 000, quatre députés, etc. Et que le plafond de cette députée, Maxime, est bon. À partir de ce moment, la question est réglée une fois pour toutes. Et si cette proposition-là avait été retenue par le ministre de l'Intérieur, donc, nous aurions eu, donc, 90 députés pour cette législature. Mais en prévoyant un mécanisme, donc, d'augmentation, d'évolution du nombre de députés qui soit cohérent et qui réponde, donc, à une population donnée pour un département. Mais ils ont plutôt voulu rentrer dans des jeux politiciens, calculer quel département leur est favorable, lequel ne leur est pas favorable. Et c'est ça qui a abouti à cette impasse. Hassan ? Oui. Docteur, n'empêche, c'est peut-être une des rares fois qu'on voit la majorité rétro-pédaler par rapport à un projet de loi. Ils votaient aveuglement. Cette fois-ci, il semble qu'ils ont vraiment, peut-être, voulu écouter, soit de l'opposition, soit une partie du peuple. Sur le fait que ce n'est pas important, forcément, d'augmenter le nombre de députés. Est-ce, selon vous, cette volonté-là qui a prévalu, ou bien une sorte de comédie, voilà, à des fins de communication politique ? Non, je pense qu'ils étaient plutôt dans la difficulté. Ah, ok. Dans la difficulté d'assumer eux-mêmes l'augmentation du nombre de députés au regard, donc du caractère totalement impopulaire de cette mesure. Je l'ai dit tout à l'heure, dans un pays où il manque de tout, dans un pays où les citoyens ont la difficulté à se soigner, la difficulté à aller à l'école, la difficulté à aller au marché, qu'on dise qu'on va augmenter des députés, surtout avec l'image que renvoient les députés actuels. C'est-à-dire qu'une Assemblée nationale totalement inutile, totalement détachée des préoccupations du peuple, une Assemblée nationale, et certains députés disent que nous sommes des députés de Macky Sall. Dans ces conditions, donc augmenter les députés de Macky Sall était une mesure politiquement dangereuse pour le pouvoir à la veille de ces élections. Et donc, ce n'est pas de pur calcul politique, donc qu'ils ont rétropédalé quand ils ont vu que l'opposition n'était pas dans les dispositions à endosser, à les accompagner dans cette entreprise d'augmentation du nombre de députés. Alors, en direction des législatives prévues le 31 juillet prochain, comment le PDS se prépare à ces joutes ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, le Parti démocratique sénégalais ? Alors, nous sommes en train de travailler sur deux tableaux. Parce que, vous n'ignorez pas, ce sont des élections qui sont capitales, ce sont des élections qui arrivent à un moment où le pouvoir doute, où le pouvoir sait qu'il a perdu en réalité la réalité du pouvoir, que le régime de Macky Sall a atteint ses limites objectives. Ça signifie que le pouvoir a été secoué. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est pourquoi ils ont été obligés de voler la ville de Pekin pour s'asseoir quelque part dans la région de Dakar. Parce que, voilà, dans le département de Dakar, ils ont été battus à près de 100 000 voix par le Yévi. Ils ont perdu Guéjouaï, Kermessar, qu'ils avaient découpé pour des raisons politiciennes, a quand même été perdu. Ils ont perdu le fisc. Donc, il ne restait que Pekin pour s'accrocher. Parce que, en fait, sur les calculs que nous avons faits, sur la base des PV qui proviennent des bureaux de vote, donc nous n'avions qu'environ 2 000 voix de plus. Et ça, c'était facile. Nous l'avons qu'on. Donc, pour maintenant, il y a fond. Alors, donc, je dis, c'est dans ce contexte-là où le pouvoir de Macky Sall est rejeté par les populations, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines. Donc, nous allons vers des élections législatives. Ils savent quels sont les pouvoirs d'une Assemblée nationale qui veut bien être une Assemblée nationale au service du peuple. En réalité, nous avons une Assemblée nationale qui a énormément de pouvoirs, mais qui, volontairement, s'est départie de ses pouvoirs. Mais l'Assemblée nationale a un rôle extrêmement important dans le fonctionnement de notre État et que s'il l'assume, il peut contenir le président de la République dans des fonctions, je veux dire, qu'il ne soit pas un hyper-présidentialisme que nous connaissons actuellement dans le marché des institutions où le président de la République est l'alpha. Donc, législative avant même qu'elle soit organisée. Donc, dans ces conditions, nous, au Parti démocratique, nous nous disons écoutez, ils nous ont imposé le parrainage. Nous ne voulons pas du parrainage parce que nous savons que c'est une mesure antidémocratique qui, par ailleurs, a été condamnée et rejetée par la Cour de justice de la CEDAO qui avait intimé l'ordre depuis le mois de juin dernier au président Macky Sall de produire un rapport à travers lequel il rendait compte à la Cour de justice de l'exécution de son arrêt. Donc, ils ont dit effectivement que l'opposition va s'accrocher sur ça. Non, nous avons déjoué leur piège là également parce qu'ils s'attendaient effectivement qu'on boycotte les élections comme l'a proposé le premier ministre Abdelbaï. Ils s'attendaient qu'on soit dans la rue pour qu'ils aient un bon motif de reculer les élections, d'organiser d'autres concertations pour des modalités de parrainage. Nous avons dit non. Nous allons organiser les parrainages parce que c'est un combat de principe, certes, mais une grande partie comme le PDS, le parrainage ne lui pose aucun problème. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons pris notre temps pour l'organiser parce qu'on sait que ça ne pose aucun problème de réunir 55 000 parrains au niveau national. Vous êtes toujours dans la collecte ? Donc, nous avons démarré cette phase de collecte depuis la semaine dernière. Nous travaillons de boucler tout le processus à la fin de ce mois, au 30 avril, pour présenter nos dossiers de parrainage. Donc, actuellement, nous avons une remontée massive de fiches de parrainage tellement les populations attendaient les opérations de collecte de parrainage que nous n'avions pas encore démarrées. Et voilà, nous avons une certaine émulation entre les différents responsables à la base. Et aujourd'hui, ce travail électoral de collecte de parrainage se passe dans d'excellentes conditions. Nous avons mis en place une équipe informatique de déformatisation des données que nous sommes en train de recevoir pour satisfaire aux conditions du parrainage. Donc, de notre côté, nous sommes aussi en train de voir avec d'autres parties pour reconstituer la grande coalition Wallou et voir éventuellement si c'est la possibilité avec d'autres parties de l'opposition à organiser un grand front de sorte à installer un référendum carrément. Peut-être que nous y parviendrons, peut-être que nous n'y parviendrons pas, mais il est clair que si nous arrivons à une large liste de l'opposition, nous pourrons aller vers un référendum pour ou contre le président Macky Sall. Et l'évident, les tendances en tout cas montrent que le peuple s'est essoufflé face au régime du président Macky Sall. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons le Dr Cherdiang, secrétaire général national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, Hassan. Oui, Dr, justement, par rapport à cette problématique d'unité de l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que c'est là ou peut-être qu'il y a eu le problème ? Parce que par rapport aux difficultés notées à Pékin, aujourd'hui, vous dites qu'on vous a volé les élections. Est-ce que si Wallo et Yevi étaient ensemble, il n'y aurait pas plus de facilité justement de gagner un certain nombre de localités ? Oui, il est évident que le cas de Pékin est un cas d'école, à la matière. Parce que si nous faisons le contre, les 46 000 voix qui m'ont été attribuées par la commission départementale de recensement des votes, et tous les votes perdus par la coalition, Yevi, qui par ailleurs a gagné 4 communes sur les 12 que contre le département de Pékin, il est évident que, donc s'il y avait eu ce transfert de voix de la coalition Yevi vers le Wallo, c'est un score comme celui qui a été observé dans le département de Dakar qui aurait été vu à Pékin. Donc, je pense que c'est un cas d'école, c'est un cas d'école qui montre que dans ce type d'élections, qui sont des élections, donc ce sont des élections où l'opposition a plus intérêt donc à aller ensemble. En tout cas, au moins, les grands ensembles ont intérêt à aller ensemble, mais il est évident que nous ne pourrons jamais être dans une situation où on a tout le monde ensemble. à la preuve, en 2017, le président Maxa lui-même avait reconnu qu'il avait financé et mis en place certaines listes qui se disaient de l'opposition. Le président Maxa l'a reconnu lui-même. Donc, il est évident que de manière politicienne, il travaille donc à diviser l'opposition et il travaille à avoir sa propre opposition, mais bon, on se connaît dans l'opposition, on sait qui est qui et il est évident que donc nous travaillerons autant que possible, autant que possible. Donc, je pense qu'aussi, il ne faut pas donner de faux espoirs quand, donc, concrètement, nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau où nous pensons que nous pouvons avoir donc une élection législative référendaire et à partir de ce moment, donc nous y allons avec une certaine prudence dans la communication pour ne pas... Oui, allez-y. Non, non, allez-y. Je vous en prie. Bon, juste, quand même, docteur, on a remarqué une sorte de perte d'influence ou d'audience du Parti démocratique sénégal lors de ce local. Vous avez certainement perdu un certain nombre de mairies, peut-être. Cela est-il dû à quoi ? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord ? Ensuite, quelles pourraient être les motivations ? Alors, au contraire, je pense que si on fait l'évaluation de ces élections, le Parti démocratique sénégalais, donc, c'est assez bien comporté. C'est assez bien comporté. Écoutez, nous étions dans une coalition qui n'était pas très forte. parce que quand nous avons démarré la coalition Wallou, c'était avec Giotna, c'était avec Bokkis Kis de Papiop. Et à la va-vite, c'était juste le lendemain, donc, de la rupture des négociations, donc, dans laquelle les PDS étaient avec Pastef, Yévi, Pastef, le Parti démocratique de Moussa Fassi, le pur et Taho Sénégal. Donc, ce sont ces quatre partis en fait qu'ils négociaient pour mettre en place une coalition qui devait s'appeler SEMPI. Ah. C'est quand le PDS en est sorti qu'ils ont changé le nom pour le faire, Yévi. C'est pourquoi, quand vous avez dit Yévi tout à l'heure, j'ai pas continué. Voilà. Donc, donc, à la rupture de ces négociations, parce que nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de mécanismes de prise de décision, l'avenir nous a donné raison. Parce que vous avez vu qu'en fait, il y a eu beaucoup de difficultés à prendre des décisions, surtout en matière d'investiture. Parce que, voilà, le mécanisme est fait qu'on a 50 partis d'égale dignité qui doivent tous participer à la prise de décision. Ce n'est pas très efficace comme un mécanisme de prise de décision. Il faut un leader. Il faut, en tout cas, un leadership assez réduit autour de ce que nous nous appelions les quatre grands, qui étaient donc les quatre partis initiateurs, donc, de la coalition. Après, nous pouvons avoir une seconde couche où les gens, tout en se respectant, tout en respectant l'équilibre entre les différentes forces politiques ont quand même des mécanismes de prise de décision qui soient assez rapides, qui soient assez efficaces et qui permettent un peu de ne pas perdre du temps. Vous avez vu, certaines candidatifs de Wallou n'ont pu être annoncées que la veille nous a quittés très tôt. Nous nous a quittés très tôt. Donc, dès que la question des investitures s'est posée pour certaines grandes villes où les négociations n'ont pas été faciles. Donc, j'ai dit justement, cela a beaucoup affaibli la coalition Wallou. Diotna nous a quittés en partie. Pour Mbake. Parce que Diotna, c'est plusieurs organisations dont certaines sont restées avec nous. Mbake, à Piquin également, Piquin, donc toutes les organisations de Diotna, donc nous avons quittés dans la coalition Wallou pour aller en solo. et à Fatigue également. Donc, c'est après les investitures que des organisations de Diotna nous ont quittés. Donc, si vous voyez donc, il ne restait en réalité le CRD. CRD avec le parti d'Abdoumbaye, CRD avec... Teki. Avec Teki, CRD avec LD Debout. Donc, qui, quoi qu'on dise, quand même, ne sont pas donc de grandes parties de masse. Alors, je disais qu'en évaluant donc quelle était la consistance de Wallou, nous en sommes sortis avec 440 000 voix. 440 000 voix. Si vous divisez les 750 000 voix de la coalition Yéwi, entre la quarantaine de partis qui y sont, vous verrez bien qu'en termes de représentativité de partis, le PDS est de loin devant tous les autres partis de l'opposition. C'est pourquoi, je vous avais dit que globalement, le PDS s'est bien comporté dans ses élections législatives. Alors, le PDS, certes, a beaucoup souffert de la transhumance. En réalité, en partant aux élections, nous avions 21 maires exactement qui nous restaient. Les autres avaient transhumé. Tous les autres avaient transhumé. Vous mettez Baragaï dans ce lot? Bon, Baragaï n'est pas parti avec nous à l'élection. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Donc, Baragaï n'est pas parti avec nous. Il ne fait pas partie des 21 maires que j'ai dit en partant aux élections locales. D'accord. Parce qu'un des principes d'Oualu était que tous les maires sortants devaient bénéficier de la confiance automatique de la coalition. Alors, nous avons délivré 21 certificats d'investiture pour des maires qui étaient encore dans le Parti démocratique sénégalais. Au niveau des autres composantes de Oualu, le CRD, il n'y avait pas de maires sortants. Et donc, ça signifie que, voilà, certes, nous avons souffert de cette transhumance parce que Mackessal en a fait un axe de gestion politique. Mackessal a fait de la destruction du Parti démocratique sénégalais un objectif politique de sa première mandature, de sa seconde mandature. Et ça se poursuit. Et ça se poursuit. C'est parti la semaine dernière. ça se poursuit parce que Mackessal pense qu'effectivement, la seule manière de se renforcer, c'est de puiser dans l'opposition, en particulier, c'est de puiser parmi les responsables les plus en vue, les responsables qui détiennent des mairies, etc. Et je pense que, en tout cas, les scores que le Parti démocratique Sénégal a obtenu avec 440 000 voix de loin devant tous les autres partis d'opposition, malgré la guerre farouche que Mackessal nous a opposés depuis 2012, montre que, globalement, le PDS s'est bien comporté dans ces élections, a repris du poil de la bête et aujourd'hui va résolument vers la reconquête de ces positions perdues à l'Assemblée nationale et en 2024, donc, la reconquête du pouvoir suprême avec notre candidat Karimondo. Alors, qu'il faut-il retenir du cas Baragay qui a été soutenu par Yéoui ? Alors, la question n'est pas précise. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quelle est la position du Parti démocratique sénégalais aujourd'hui par rapport à Baragay ? Ah oui, bon, Baragay n'est plus dans le PDS, il est actuellement dans les Yéoui et, bon, je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaires à faire par rapport à ça. Je pense que c'est un frère, c'est un ami et donc, avec qui nous avons eu toujours d'excellents rapports. Donc, des contingences politiques ont fait que lui-même a expliqué les raisons de sa bruit et, bon, je pense que nous en prenons acte et nous continuons. Ce n'est pas un cas extraordinaire. Je pense que la transimage du numéro 2 du PDS, Omar Sarr, était beaucoup plus difficile, était beaucoup plus dure en raison, donc, de sa position stratégique qu'il avait dans le parti pendant pratiquement 10 ans. et le PDS a survécu à ça et le PDS survivra à d'autres transigences. Hassan, vous permettez ? Oui. Vous disiez tout à l'heure que Macky Sall est en train de construire sa propre opposition et pourtant, le PDS, souvent, aussi est cité parmi ces partis qui s'opposent peut-être de manière très modérée, qui calculent peut-être ce qui arrange Macky Sall, ce qui ne l'arrange pas. Il y a eu aussi des rapprochements supposés dernièrement, avant que, peut-être l'on ne constate ce que certains ont appelé un revirement à 180 degrés. Aujourd'hui, le PDS est-il dans l'opposition carrément ou vous êtes toujours en discussion avec Macky Sall ? Là, je pense que la question est claire. Alors là, c'est en cela que Macky Sall a bien réussi à avoir une presse de pouvoir destinée afin qu'il l'accompagne dans son entreprise de destruction des partis démocratiques sénégalais. Vous ne me direz pas, madame, un seul comportement, une seule attitude depuis 2012 qui montre ce que vous appelez une opposition modérée qui marque une connivence entre le parti démocratique sénégalais et le pouvoir. Il n'y en a pas. C'est eux qui parlent d'opposition modérée en vous citant ? Il n'y en a pas. Ça rentre un peu dans leur stratégie de décrédibilisation du parti démocratique sénégalais et entreprise dans laquelle une bonne part de la presse les accompagne. En réalité, personne ne te citera une seule attitude, un seul communiqué, une seule position du parti démocratique sénégalais qui déroge par rapport à notre ligne d'opposition. C'est vrai. parce que l'homme est de son culture. Par contre, le PDS a toujours été depuis 2012 dans une position d'opposition radicale. absence de toute compromission entre le parti démocratique sénégalais et le pouvoir, à la limite dans une position défensive. parce que nous sommes attaqués par le président Maxal qui met pour l'appareil d'État et tout ça presse contre le parti démocratique sénégalais mais nous avons continué à résister. À l'appui de votre question, vous ne me citerez pas un seul exemple où le PDS est dans une position supposée de compromission avec le pouvoir. Mais il n'en demeure pas moins que voilà, tous les jours un journaliste trouvera au détour excusez-moi, au détour donc d'une discussion voilà donc d'un mot de félicitation que le responsable adresse au président Maxal par rapport à une action qu'on a jugée bonne. Moi j'ai été le premier à féliciter le président Maxal d'avoir donné le nom du stade à Bléad. On ne m'accusera pas de compromission ou de rapprochement avec le pouvoir, non. Quand le droit de la fait après moi, on a déconstrualisé ces propos pour dire voilà maintenant ils sont avec Maxal, ce n'est pas vrai. Ces propos ont été totalement déformés pour appeler un supposé rapprochement entre le parti démocratique sénégalais et le pouvoir. Mais vous ne me citerez pas comment est-il des négociations en direction de retrouvailles ? On a agité cette question quand même pendant très longtemps. Mais il n'y a jamais eu de négociation pour des retrouvailles entre le PDS et l'APER dans la famille libérale. Il n'y en a pas eu il n'y en a jamais eu. Écoutez, ça c'est le dossier que nous avons clos en 2013. C'est en 2013 que le président Abdelouat effectivement avait souhaité cette réunification de la famille libérale et il a sorti un document public où il a décrit qu'est-ce que c'est que la gauche qu'est-ce que c'est que la droite c'est quoi la famille libérale qui en sont les composantes qui devraient se retrouver dans la perspective qu'il nous avait tracée de conserver le pouvoir pendant 50 ans. Mackay Sall a rejeté cette perspective de retrouvailles libérale et nous avons clos ce dossier en 2013. C'est terminé. Mais depuis 2013 le PDS imaginez tout ce que Karim Wad a subi. C'est dans la même veine que notre candidat a été emprisonné pendant 3 ans et demi. Ensuite exilé hors du pays en violation de toutes les lois du Sénégal mais dans notre loi il n'y a pas d'exil. Et pourtant Mackay Sall a exilé notre candidat hors du pays pour encore affaiblir le Parti Démocrate sénégalais donc mais toute la machine de répression de l'état contre le PDS vous avez vu comment il nous a réprimé à Pekin quand nous étions en train de contester donc le vol donc des élections pour la ville de Pekin vous avez suivi donc moi-même j'ai été arrêté avant ça j'ai encore été arrêté à l'occasion du procès de Karim Badou sous le prétexte fallacieux que j'avais déprimé dans ma mairie que je m'apprêtais à brûler des motifs aussi farfelus les uns que les autres mais en 2014 nous étions en mesure de tenir notre comité directeur à Rebos c'est 73 responsables du PDS qui ont été arrêtés et emprisonnés par le président Maxa pour dire que c'est tout l'appareil judiciaire c'est tout l'appareil policier c'est toute la puissance d'état qui l'a mis à détruire méthodiquement le Parti Démocrate du Sénégal nous en sommes nous en sommes sortis affaiblis certes mais nous sommes restés debout nous sommes restés dignes et nous sommes aujourd'hui résolument en route pour la reconquête du pouvoir parce que c'est cela malgré donc le ce que veut le président Maxa aujourd'hui le plus grand regret des Sénégalais est la perte du pouvoir par le président Maxa par le Abdelayouad oui mais peut-être que ça montre que le président Maxa est sur le point de oui docteur justement il y a un certain nombre de faits par exemple en 2019 si le PDS avait au moins eu un candidat où travailler avec l'opposition qui aurait difficulté de passer au premier tour ça c'est un deuxièmement le fait que Karim soit en exil est-ce que c'est pas parce qu'il l'avait accepté ou je sais pas on a annoncé son retour depuis il ne vient pas est-ce que là aussi les militants ne sont pas un peu désemparés est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité interne au PDS dans ce qui est en train de se passer parce qu'apparemment voilà on a vu des démarches qui peut-être si vous aviez changé de comportement le régime aurait eu des difficultés et si Karim était peut-être resté en prison est-ce que ce serait pas mieux que d'accepter des négociations pour aller au Qatar en tout cas ce sont des interrogations notamment lors de la dernière présidentielle voilà des interrogations que beaucoup de Sénégalais se posent alors lors de la dernière présidentielle c'est là où justement les Sénégalais n'ont pas eu l'honnêteté de reconnaître il avait fait la conférence de presse reconnaître que le président Aboulaye Wad avait eu raison sur tout le monde je pense que justement justement il avait fait une analyse lucide objective de la situation en 2011 c'est le périst qui a été trahi on le dit passé vous vous rappelez vous vous rappelez du 735 735 voilà c'est le périst qui a été trahi et c'est justement ce que je dis de la presse qui retourne encore les choses contre le périst pour dire voilà c'est le périst qui a été trahi quand tous les partis d'opposition qui étaient au niveau du front de résistance national se sont regroupés pour dire écoutez nous allons nous consulter en front 735 le collectif des 35 partis que nous n'allons pas accepter d'aller à l'élection dans ces conditions le surlendemai nous allons commencer la campagne malgré cela Macky Sall mobilise sa presse pour dire voilà c'est eux qui ont tort à la suite de l'élection qu'est-ce que nous avons vu un passage d'abord nous avons vu 5 candidats comme l'avait pronostiqué le premier ministre nous avons eu un résultat à quelques centimètres à quelques points près du résultat pré-annoncé par le même premier ministre Abdoulah Poncha 58% c'est 47% mais parce qu'Ablawad avait compris le piège Ablawad nous a nous a indiqué le piège il nous a prévenu nous n'avons pas voulu l'écouter et nous sommes tombés dans le piège de Macky Sall je dis donc c'est l'opposition qui devait dire à nous avons eu raison Ablawad nous avons eu toi Ablawad avait eu raison alors vous avez parlé de l'exil de Kami Karim Wad la négociation pour sa sortie c'était menée par Madiki et aujourd'hui moi je suis incapable de vous dire qu'est-ce que Madiki a signé à l'insu du président Wad à l'insu du président Wad à l'insu de Karim Wad ah bon il avait agi lui-même l'a dit dans la presse il avait agi comme un oncle de Karim Wad et a mis Karim Wad devant le fait accompli parce qu'il croyait certainement bien faire parce que les rigueurs carcérales donc Bougonoko Solazial Karim Wad on peut lui accorder le bénéfice de la bonne foi alors Karim Wad a aussi agi sous la dictée de son de son de son de son de son rappelez-vous Serine Sidi Mbaké a pesé de tout son pas pour lui dire moi je te garantis que tu es du tout réveillé ce que tu as c'est il y en a 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 même son fils je pense et quand est-ce que le président Wad a été informé et c'est quand il est sorti donc de prison qu'il a demandé à aller à tout bas se recueillir avant de sortir donc de de Sénégal que Serine Sidi Mbaké Khalif Général Démorite lui a envoyé son fils aîné au domicile de Mbaké donc pour recueillir ses bénédictions avant de sortir du territoire national voilà ce qui est exactement passé et cela encore on le retourne contre Karim Wad qui est victime d'exil qui est victime d'injustice qui est victime de répression de l'état pour lui dire celui le responsable au demeurant aujourd'hui le retour de Karim Wad est de la première responsabilité du président Maxime et peut-être de Madiké qui avait négocié sa sortie parce que le combat s'est poursuivi dans les instances judiciaires internationales où la commission des droits de l'homme des nations unies donc a demande à intimer au gouvernement de Sénégal à reprendre le procès qui n'a pas respecté les droits de Karim Wad avec une juridiction donc poubelle Maksal installe notre pays dans ce qu'on appelle dans le jargon des relations internationales un état voyou comme dans le cas de l'arrêt de la CEDAO ce que les gens ne disent pas assez que quand un état souscrit à des à des conventions internationales les décisions donc de cette instance ont une force probante supérieure aux lois nationales absolument et c'est le Sénégal qui choisit de dire je me départis d'une partie de ma souveraineté intérieure en signant des conventions en signant cette convention pour dire que j'adhère à la commission des droits de l'homme des nations unies j'adhère à la cour de justice de la CEDAO on y adhère librement on en sort librement mais quand on y adhère on est tenu d'appliquer les arrêts de la cour de justice de la CEDAO on est tenu d'appliquer les arrêts donc de la commission des droits de l'homme des nations unies parce que ces décisions ont une force probante supérieure aux lois nationales parce que le Sénégal a librement accepté de se départir d'une partie de sa souverainette alors pour parler de Karim Ouad maintenant que les choses sont bloquées vous mettez la responsabilité sur le président Macky Sall même si c'est Madike qui avait négocié dites-vous à l'insu de tout le monde alors vous n'avez pas répondu à la question aussi quand est-ce que Maitre Ouad a été informé et qu'a-t-il pensé de tout cela maintenant que Karim est bloqué à l'extérieur à Doua est-ce que vous ne vous dites pas parfois que peut-être il serait mieux que Karim reste ici purge sa peine et puis refasse sa vie politiquement peut-être qu'il aurait beaucoup plus de chance n'avez-vous pas de regrets par rapport à ce que Madike a fait ? évidemment je pense que finalement les Sénégalais étaient convaincus après le verdict qui a blanchi Karim Ouad donc des accusations de détournement des déniés publics la crise a blanchi Karim Ouad des accusations de corruption la condamner sur la base un peu de biens qui appartiennent à d'autres qui ont prouvé que ces biens lui appartiennent aujourd'hui tous les Sénégalais sont convaincus que Karim Ouad a été injustement condamné par une cri aux autres avec des juges manipulés des juges aux autres ça c'est clair je pense qu'aujourd'hui le Sénégalais le moins informé est tout à fait conscient donc de l'injustice de la condamnation de Karim Ouad évidemment il était condamné à 5 ans de prison il serait resté au Sénégal il serait libre depuis lors aurait-il continué à agir de ses droits politiques vous avez vu le cas de Khalif Asal mais il y a eu une manipulation de la loi électorale avec l'article L31 qui est devenu L28 pour viser spécifiquement à faire perdre les droits politiques à Karim Ouad c'est une loi intupe personnelles on agit de l'amnistie peut-être voilà donc il est clair il est clair que cette amnistie Karim Ouad n'en veut pas nous n'en voulons pas amnistie ça signifie quoi je reconnais que j'ai fauté et on n'est pas ce tout et on ne veut pas tout on n'amniste pas une personne ce que les gens oublient c'est que c'est les faits qu'on amnistie alors ces faits là vont concerner qui en particulier des gens qui ont pillé les ressources nationales qui ont pillé les deniers publics de 2012 jusqu'à 2022 ce sera un fourre-tout ce sera un fourre-tout pour permettre l'impunité à laquelle le président Maxal nous a habitués avec tous ceux qui sont proches de son pouvoir le cas le plus important est celui du coup on aurait amnistie caribad mais l'effet de la poste l'effet du coup tous ces faits de piast des deniers publics vont être amnistie en même temps or il est évident que c'est un passif qu'il faut de toutes les façons qu'on éclaircisse pour le peuple sénégalais et donc au-delà de 2024 Hassan nous avons 7 minutes alors 7 minutes pour parler près de deux sujets la mort Adiasso un dernier mais là sur le retard docteur de la mise en place du gouvernement on avait une procédure d'urgence pour aller vite un gouvernement premier ministre mais aujourd'hui apparemment le président aussi reste dans une forme de léthargie qui se prend tout le monde on ne comprend pas une forme de léthargie en violation de la constitution absolument et qui montre également qu'aujourd'hui le président Macky Sall va au tâtonnement à l'aveuglette qu'il ne sait plus en réalité quoi faire il avait besoin de d'abord c'est sur un coup de tête qu'il a supprimé le poste de premier ministre parce que c'est un roi à terre il lui faut du fast track voilà avec toute l'expérience gouvernementale qu'il a eu avant d'être président de la république c'est étonnant qu'il ne comprenne pas quel est le rôle stratégique politique et administratif d'un premier ministre dans un pays comme le nôtre très important il le supprime il en subit les conséquences parce qu'il était exposé au premier rang et incapable de gérer toutes les urgences donc que requiert donc la coordination d'une action gouvernementale il se rend compte qu'il en a besoin en fast track il remet le poste il n'a pas apparemment suffisamment réfléchi à aux conséquences à cela et voilà qui va-t-il mettre le premier ministre c'est ça son problème vous pensez qu'il a un problème maintenant il a un problème de choix entre ses alliés et dans son propre camp surtout que lui-même ne s'est pas encore totalement décidé à être à assumer un troisième mandat illégal inconstitutionnel il ne sait pas donc c'est c'est dans ce millimélo qui fait que en réalité le président Macky Sall marche à l'aveuglette marche au tâtonnement maintenant une fois que il a réintroduit le poste du premier ministre ce premier ministre doit signer pour les actes réglementaires et aujourd'hui les décrets que le premier ministre doit contre-signer que le président Macky Sall signe tout seul sont des décrets illégaux parce que dans l'architecture institutionnelle donc pour que ce décret là soit valable il faut qu'il soit contre-signé par le premier c'est pour le c'est là que je dis qu'il baigne dans l'illégalité la plus parfaite le président Macky Sall nous a habitué donc à être très peu respectueux des lois et de la constitution du Sénégal alors le dernier point Hassan c'est la problématique de la prise en charge notamment des urgences dans nos hôpitaux problèmes remis au goût du jour par le décès de Astou Sorkna cette jeune dame qui devait accoucher à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaï de Louga peut-être beaucoup ne le savent pas docteur Cherdiang a toujours rêvé d'être un médecin alors comment avez-vous suivi tout cela oui c'est vrai c'est vrai je l'ai suivi donc avec beaucoup de peine pour le personnel médical certes qui n'est pas exempt de tout reproche mais aujourd'hui qui est en train d'être d'être voué au chemin on va lui faire porter tout seul la responsabilité de l'échec de la politique sanitaire du président Macky Sall écoutez notre budget de la santé c'est combien 5% du budget national là où les recommandations donc de la CEDAO donc nous demandent d'aller jusqu'à 15% nous en sommes loin des investissements dans la santé il n'y en a pas le plateau technique dans les hôpitaux il n'y en a pas avant-hier les les médecins de l'hôpital d'Antec ont fait une sortie pour demander qu'on détruise ce vieux hôpital qui tombe en ruine c'est pas la faute des médecins s'il n'y a pas de plateau technique s'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux s'il n'y a aucun matériel dédié à eux pour travailler c'est la faute de l'état qui montre l'échec de sa politique en matière de santé le président Maxal a inauguré récemment donc un bijou hospitalier à Touba allez-y aujourd'hui c'est la demeure des rats c'est la demeure des chiens errants c'est grave il n'y a même pas de personnel qui est affecté parce qu'il n'y en a pas c'est ce que je disais tout à l'heure on peut ne pas manquer des députés mais si on manque de médecins ce n'est pas grave ce n'est pas acceptable dans un pays nous sommes très loin des recommandations donc des Nations Unies en matière de couverture sanitaire prenons le département depuis qu'elle aujourd'hui nous devions être nous sommes à un seul hôpital nous devions être à quatre hôpitaux si nous avions suivi les normes de l'OMS nous sommes à un quart un sur quatre médecins si nous devions suivre les normes de l'OMS le déficit est tout aussi important au niveau donc du personnel ce baptême les infirmiers les sages femmes voilà le bilan donc de la politique sanitaire du président Maxal qu'à la faveur donc de de ce drame qui est survenu à Louga on veut jeter le pauvre sur l'ensemble du personnel médical aujourd'hui il faut qu'on mette le doigt là où ça fait mal là où il est le vrai problème le vrai problème c'est que le président Maxal ne dédie pas en fait n'a pas fait de la santé des Sénégalais une priorité face à ce drame moi je m'attendais à ce que le ministre de la santé démissionne parce que c'est l'échec de la politique sanitaire du président Maxal c'était c'était pas le directeur de l'hôpital qu'il fallait démissionner c'est Abdoulaye Dioufsa le ministre de la santé qui devait reconnaître écoute nous sommes dans une situation où je me rends compte que mon président a échoué dans sa politique sanitaire pour le mettre à l'aise je démissionne parce que la santé est malade dans ce pays j'ai été ministre de la santé pendant 4 ans et j'ai pas pu relever les défis de santé qui s'oppose aux populations mais la démission d'Abdoulaye Dioufsa n'aurait rien résolu puisque vous dites que c'est la politique même sanitaire du président Maxal qui n'est pas bonne c'est ça la sanction politique une sanction politique elle ne se fait pas au niveau du personnel technique c'est au niveau du personnel politique chargé de conduire la politique du président Maxal donc la démission a une pertinence politique et a un effet et donc pour permettre un peu que le président Maxal se ressaisisse et consacre les ressources nécessaires pour que enfin les Sénégalais se soignent les Sénégalais ont le droit de se soigner les Sénégalais attendent de l'état c'est une exigence minimale qu'ont les Sénégalais que l'état mette en place un dispositif qui permette que quand on est malade on ne meurt pas mais quand on est malade on est soigné on est soigné dans des bonnes conditions dans les centres de santé dans les hôpitaux voyez la région de Louga en fait la ville de Louga combien de centres de santé il y en a il n'y en a pas on ne peut pas consacrer donc tous les malades dans un seul hôpital régional et ça c'est l'échec du président Macky Sall de ne pas doter les régions de l'intérieur de suffisamment d'unités de santé à des niveaux subalternes qui permettent que cet hôpital ne soit ne soit engorché et c'est le mot de la fin merci docteur Cherdiang d'avoir été l'invité de ce grand oral Hassan le temps ne nous permet pas de placer d'autres questions même si on aurait aimé parler de la préservation des forêts puisque c'est aussi votre domaine ce n'est que partie remise on aura d'autres mais on aura l'occasion de revenir une prochaine fois sur le sur le justement et c'était un sujet d'actualité puisque le président Macky Sall souhaite en faire donc en fait un axe politique fort la préservation de sa forêt au moment où aujourd'hui les forêts du sud sont pillées absolument j'aurais eu beaucoup de choses à dire sur ça parce qu'on a énormément d'incohérences comme dans le cadre de la politique de santé nous n'avons pas de politique environnementale et évidemment ce n'est pas étonnant quand il y a le ministre de l'environnement qui est le premier braconnier avec les oris qu'il détient encore dans sa ferme privée un patrimoine national un patrimoine de l'humanité qu'il détient dans sa ferme privée ça le président Macky Sall le sait et il laisse faire ça signifie qu'on est dans un régime qui va qui va à l'eau merci docteur Cherdien ça a été un plaisir Hassan merci à vous merci Fatou merci au docteur Cherdien pour sa disponibilité tout le plaisir a été pour moi je vous remercie et voilà c'est l'occasion également en tout cas d'avoir eu beaucoup de plaisir à répondre à cette invitation et à discuter avec vous voilà éclaircir un peu les positions du parti démocratique sénégalais et les enjeux des élections et je pense que nous aurons l'occasion une prochaine fois d'approfondir sur cette décembre bien sûr merci docteur Cherdien merci pour la disponibilité pour Réoumi FM merci à Djao Diallo pour la mise en onde de cette émission que vous pouvez réécouter lundi à 18h elle sera aussi disponible tout à l'heure sur Réoumi officiel notre chaîne sur Youtube c'était Fatou Tiamgom et à ça nous sommes la présentation passez un bon week-end à samedi prochain Inch'Allah